Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler bricolage et on va parler d'un maître ruban laser de la marque Yungdo. C'est une marque donc qui m'a fait confiance et qui m'a envoyé ce maître pour faire un test. Alors ce maître laser est très spécial, il est à cristaux liquides, écran LCD. Malheureusement il ne sera pas vocalisé et aujourd'hui on va parler de cette marque. D'ailleurs il y aura dans la description 10% de réduction pour tous ceux qui voudront faire l'acquisition de ce maître ruban. Un maître ruban de 5 mètres de long, des mesures soit par le biais direct du ruban, soit par le biais d'un laser jusqu'à 40 mètres. Et surtout si vous aimez les vidéos high tech de tout genre, accessibles, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision Hitech et cliquez sur la petite cloche pour continuer à suivre et soutenir la chaîne, on en a vraiment besoin. Alors on va tout de suite ouvrir la boîte ensemble et tout de suite on va tomber sur les notices. D'ailleurs on peut s'apercevoir, je vous ai mis ici en gros sur votre écran la notice en français puisque sur cette notice on a trois pages explicatives de comment fonctionne ce maître ruban laser et vous avez l'intégralité des explications en français. Alors ce maître laser est vraiment parfait pour tous les bricoleurs qui veulent mesurer de loin, avoir des mesures précises en mode laser, c'est vraiment super sympa de pouvoir mesurer à distance sans devoir se déplacer. Alors qu'est-ce qu'on rencontre dans cette boîte ? On va donc tout de suite tomber sur notre maître. Alors le maître il est tout simplement magnifique, je vais vous donner tous les specs par la suite. Le petit bouton poussoir qui permet en fait de fixer et de maintenir le ruban. Je vous ai mis ici la face complète, on a donc quatre boutons sur le côté, donc un bouton marche, un bouton pour changer au niveau de la distance et un bouton arrêt. On a donc un petit écran LCD, il est équipé d'une Dragon pour l'avoir correctement en main. A l'arrière on rencontre la connectique qui est une connectique de type micro USB, donc question batterie, c'est assez conséquent, plus de 3000 possibilités de mesure avec une charge complète. A l'arrière on rencontre l'attache, donc voici ici le devant. Avec on va donc avoir le câble pour le recharger, donc c'est un câble de type micro USB vers USB A. Et ensuite on aura donc un petit étui que l'on va mettre à la ceinture. Alors ici on a une petite gâchette qui permet en fait de retirer notre maître. Ici on va le mettre, regardez ce qu'il se passe. Petite gâchette qu'on tire vers l'arrière et on peut simplement retirer notre maître, ça c'est vraiment génial. Allez on va tout de suite passer au spectre de ce maître ruban laser YUMDO. Alors avant sa première utilisation, je vous conseille donc de le brancher toute la nuit pour avoir un maître ruban chargé à bloc. Deux systèmes de mesure sur le ruban, un système de mesure en pied et sur le bas on a le système de mesure en mètre. Je vous ai mis donc en gros sur votre écran au niveau des chiffres, on a des chiffres sur un fond jaune écrit en noir et les chiffres sont assez gros. Le temps de mesure au niveau de l'écran, ça va donc de 0,3 à 4 secondes. Le niveau de protection, ça sera donc un niveau IP54, donc il sera donc compatible aux éclaboussures, à la pluie, mais il ne sera pas immergeable. Alors côté précision, il sera précis plus ou moins 3 mm. L'autonomie de ce maître est donc de 3 000 mesures, une autonomie énorme. Il est donc équipé d'une batterie de 180 000 mAh. D'ailleurs la charge annoncée complète est de 4 heures. Alors au niveau de son poids, il pèse 280 g. Alors on a donc ici ce que l'on appelle un kit ceinture, ce qui va permettre d'avoir le mètre à disposition au niveau de votre ceinture. Alors au niveau des différents boutons, 4 boutons. Le premier bouton complètement en contrebas à gauche et le bouton marche pour allumer. Il faut donc le maintenir 2 secondes. Une fois que votre mètre s'est allumé, voici l'écran que je vous ai mis en très gros sur votre écran. Comment ça se passe ? Vous avez en contrebas à droite. En haut à droite, vous avez le niveau de batterie. Et ensuite vous aurez donc en haut à gauche, vous allez retrouver donc un logo haut-parleur. Ce qui voudra dire que vous avez activé l'intégralité des bruits sonores que fait le mètre ruban. Les petits bips que le mètre va faire lorsque vous allez mesurer. D'ailleurs, les deux boutons qui vont suivre, ça va être pour prendre les mesures. Alors lorsque l'appareil est éteint, vous allez faire un appui de à peu près 5 secondes sur le bouton marche. Ce qui va vous faire entrer dans le menu boot, ce qu'on appelle dans les réglages de votre mètre ruban. Voilà, donc une fois que vous êtes dans le boot, vous allez pouvoir donc activer différentes fonctions en appuyant tout simplement sur le bouton marche. Quelques secondes. Ici, on pourra donc calibrer. On aura donc la possibilité de calibrer le mètre. On aura donc la possibilité d'activer ou désactiver les bips. Voilà, donc là, j'ai activé les bips et maintenant on s'aperçoit que... Ici, donc, je vous mets en gros... Alors, vous pouvez donc le mettre en mode bip continu. Voilà, donc ici, je vous ai mis en gros l'écran pour que vous puissiez voir au niveau... Je suis donc à 5 mètres 0,3... 5 mètres 0,4... Du mur... Du mur qui est en face de moi. Et comme vous pouvez entendre, on a un bip continu. Si j'appuie sur le troisième bouton sur le dessus... Le bip continu. On fait un appui de 2 secondes sur le bouton marche. Et pour l'arrêter, idem. Alors, si vous appuyez donc sur le deuxième bouton... Vous aurez donc les aires, les mètres carrés, les volumes... Donc, 4 possibilités de mesure... Mètres, air, volume... Ainsi que les mètres cubes. Sur le cadran, on a donc un fond blanc avec des chiffres bleus. Alors, ça peut être lu. Tout dépendra de votre déficience visuelle. Je vous les mets ici en gros. C'est pas vraiment énorme en termes de taille d'écran. J'aurais pu faire un écran un peu plus grand. Ça aurait été quand même un peu mieux. C'est un peu dommage. Alors, par rapport à la taille de l'écran, on est sur un écran assez petit. Puisqu'on est sur un fond blanc avec des écritures bleues. Et je trouve l'écran un peu petit par rapport à certaines personnes qui seraient donc malvoyantes. Son prix est de 35 euros. Ça peut faire vraiment un beau cadeau d'anniversaire. Ou un beau cadeau à toutes les bricoleuses et bricoleurs qui, en plus par ces temps de confinement, qui auraient envie de faire un peu de bricolage à la maison. C'est vraiment un joli mètre efficace. Voilà pour la présentation de ce mètre ruban laser Yongdo. Vraiment un très beau mètre. Efficace. Rapide. A transporter partout. Et qui va vous aider avec son petit écran LCD. A mesurer via le laser. Des surfaces. Mètre cube. Mètre carré. De la distance. Où que vous soyez. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Je vous mettrai donc tout en description. Si vous voulez en faire l'acquisition. Vous aurez donc 10% sur les 35 euros que vaut ce mètre ruban laser. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. A très vite pour une prochaine. Salut à tous.